Classique 21, la chronique économique, avec Amit Faljaoui. Souvenez-vous, il fut une époque où nos mamans nous disaient de terminer nos assiettes car il fallait penser à tous ces petits Chinois qui n'avaient pas de quoi manger à leur faim. Alors aujourd'hui, plus aucune mère, c'est évident, ne dirait cela. Ce serait plutôt, fais bien tes devoirs, sinon demain ton job sera pris par un Chinois. Et c'est donc bien la preuve que le monde a changé. Et d'ailleurs, regardez bien la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. C'est Donald Trump qui l'a déclaré, souvenez-vous. Mais Joe Biden ne l'a pas vraiment arrêté. Au fond, si on devait résumer brutalement cette guerre commerciale, je pourrais dire que c'est la première puissance économique mondiale qui essaye donc de fourguer ses exportations agricoles, à la deuxième puissance économique mondiale qui, elle, essaye d'exporter ses produits industriels et technologiques au monde occidental. Alors encore, c'est la preuve supplémentaire que le monde a bien changé. La Chine, ce n'est plus seulement l'atelier du monde, c'est aussi une puissance technologique. Alors j'en parle parce que la Chine, on croit la comprendre. Et en réalité, vu d'Europe, ce continent, il faut bien l'avouer, reste encore un mystère. Et la preuve, depuis cette semaine, les jeunes Chinois et Chinoises de moins de 18 ans ne peuvent plus avoir accès à leurs jeux vidéo online plus de 3 heures par semaine. Vous avez bien entendu, pas plus de 3 heures par semaine. Le vendredi, 1h. Le samedi, 1h. Et le dimanche, encore 1h. Et encore, les jeunes Chinois n'auront accès à leurs jeux vidéo qu'entre 20h et 21h. Je précise tout de même que les jeux vidéo en Chine, c'est une industrie très florissante. On parle de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cela, rien que pour le premier semestre 2021. Et c'est notamment Tencent, un fleuron de l'industrie chinoise, qui va donc perdre une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et donc oui, ce parti communiste chinois que nous critiquons tellement en Occident, a osé faire ce dont tous les parents en Occident rêvent de faire également. La Chine n'y va pas par quatre chemins. Elle indique que si elle prend une telle décision, c'est parce que les jeux vidéo sont le nouvel opium du peuple chinois. Baisse de la vision, impact négatif sur les résultats scolaires, manque d'activité physique et risque d'addiction sont tous les mots recensés par le parti communiste chinois. Et pas question non plus de contourner cette interdiction, car il sera impossible de se connecter sans carte d'identité. Et puis les sanctions seront terribles en cas de fraude. Et comme le précisait non sans humour Marc Fiorentino, un commentateur financier, on attend les prochaines décisions sur les burgers, sur les bonbons, la télé-réalité, le rap, et sans doute les doigts dans le nez. Alors, plus sérieusement, est-ce que vous imaginez un gouvernement occidental limiter l'accès des jeunes aux jeux vidéo, sous prétexte qu'il détourne cette même jeunesse de ses études et de leur vie familiale ? Je pose la question, à vous d'y répondre. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.